Notre résidence en fait se dégradait depuis le départ de l'ancien président du conseil syndical qui faisait un peu office de gardien. Notre copropriété était gérée par un syndic professionnel. On a essayé de réfléchir à de nouvelles solutions. Je voulais qu'on puisse reprendre un peu la main au conseil syndical en payant un peu moins de frais et en pouvant du coup tirer des bénéfices pour faire avancer certaines choses. Souvent on devait répéter sans arrêt les choses qu'ils devaient faire, les problèmes qu'on avait. Je donnais une liste de tâches et ça devenait en fait très très chronophage et pour pas grand chose en fait, pour très peu de résultats. J'étais encore étudiant presque à l'époque. On a eu beaucoup de moments de doute au conseil syndical. On s'est demandé est-ce qu'on passe le cap. Le plus gros problème je pense c'était est-ce qu'on est prêt à assumer les responsabilités. Et on nous a beaucoup rassuré en termes d'assurance et puis sur l'équipe qui serait de notre côté. Il fallait passer le cap en fait. On n'avait plus le choix. Il fallait vraiment tenter autre chose. La reprise comptable a été faite. En quelques jours, on a laissé les dossiers de recouvrement de sinistre à l'équipe. Et puis Marine qui s'occupe de ça très bien. On a pu du coup mettre l'accent sur d'autres choses. Une résidence de 220 lots, 230. En fait c'est des travaux à mettre tous les ans. On était arrivé à un point où c'était de l'ordre de 40 000 euros sur un budget de 230. Et on n'avait pas d'autre solution pour faire ça que de faire des économies ailleurs. Les portails, les portes d'accès, tout ça se termine. Et ça c'est aussi grâce au fait qu'on a pu déléguer pas mal de choses à l'équipe de Matera. L'équipe est bienveillante et c'est réconfortant de travailler dans ces conditions. J'ai subi un peu les aléas de la vie puisque j'ai dû suivre ma compagne à Saint-Brieuc pour son travail. C'est vrai que je me demandais un peu comment ça allait se passer maintenant avec autant de responsabilités pour la copropriété. Au final, avec un conseil syndical actif et structuré, on peut gérer à distance. Et c'est vrai que la distance n'est pas forcément un obstacle. Il y a très peu de propriétaires occupants. On ne se rencontrait qu'au moment de l'Assemblée Générale. Le forum devient vraiment un outil d'échange, des débats commencent à naître, des gens qui remarquent des anomalies, qui nous demandent de les régler. L'idée est plus forte que les économies. J'avais tellement envie d'être convaincu par ça que je me suis dit, il faut que ça marche. Pour l'instant, le bilan est positif. ... ... ... Sous-titrage ST' 501